bonjour frères j'espère que vous allez bien et que vous vous portez très bien j'espère que vous avez bien dormi en tout cas moi je viens de me réveiller depuis 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 il y a quelque chose qui me passe à la tête la chose me dit seulement écoute rends ton témoignage explique ça aux gens explique ça aux gens explique ça aux gens mais tu veux que j'explique quoi tu veux que j'explique quoi j'explique ce que tu as vécu durant cette semaine où tu n'étais pas là tu n'es pas connecté et j'ai dit ouais tu as raison et il faut que je vous explique ça wow mes frères et soeurs c'est pas de la blague c'est pas de la blague si quelqu'un vous dit que dieu n'existe pas vraiment éviter cette personne parce que cette personne ne veut pas vous bien sur la tête ici on traverse beaucoup de difficultés à travers beaucoup de problèmes mais dieu est là dieu est vraiment 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 là et moi j'ai découvert cela au travers de deux situations que j'ai traversé durant les sept jours passés vraiment c'est compliqué à expliquer mais je vais essayer de vous dire quelque chose quand même souvent quand des situations difficiles vous arrive vous vous plaignez vous dit à pourquoi ça m'arrive pourquoi c'est comme ça pourquoi c'est ici alors que c'est de là que votre bonheur va sortir qu'est ce que ça veut dire ça dit que moi j'étais là tranquillement et tout à coup j'ai eu un problème j'ai eu un problème quand j'ai eu le problème là je me suis dit mais ah je suis fatigué j'essaie de me reposer et puis tout à coup voici un problème comme ça qui m'arrive comment je fais comment je fais et j'étais là à chercher des solutions a fait tout ce que je pouvais faire par taper à gauche taper à droite à gauche et à droite pour essayer de trouver la solution mais la solution n'est pas venu de moi la solution n'est pas venu de moi et moi même j'ai vu ça en fait lorsque mes forces se sont épuisés là c'est en ce moment là que la solution n'est pas venu c'est vraiment là que la solution est venu et c'est venu d'une manière c'est-à-dire une manière que mon même jeu je sois conscient que effectivement ce n'est pas moi qui agit à cette heure là et que c'est dieu lui même qui a l'oeuvre ouais ouais c'est comme vous vous cherchez à résoudre un problème vous allez voir le cousin vous allez voir les hommes vous allez voir les hommes riches personne ne peut vous aider au moment où vous 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 êtes des vues au moment où vous vous êtes vous vous êtes de le moins là dans ce moment là que une idée vous vient et vous même vous n'y croyez pas vous n'est pas vous n'y croyez pas à cette idée mais ça vient d'avoir tête ça vient d'avoir tête gens comme une voix qui vous parle vous dit vous dit écoutez fait ceci fait cela fait ça c'est ça c'est ça non moi je peux pas croire que j'étais dieu qui me parlait mais comme lui et moi on avait une expérience avant je me suis dit que là là il faut que j'ai la foi il faut que j'ai la foi parce que si je n'ai pas la foi je sais pas où je vais aller je sais pas où je vais je vais regarder donc c'était le seul moyen le seul moyen qui me restait c'était le dernier moyen c'était le dernier et c'est à ce moment là je me suis laissé comme ça comme comme une fleur regardez comme une fleur voilà je me suis laissé emporter sous le vent sous le vent de la puissance de dieu et élément par élément processus par processus niveau par niveau j'ai pu commencer à arriver le problème où le problème charles le problème avait dit que le bruit mais genre comme c'est vrai j'ai le problème comme ça pour pouvoir régler le problème il faut parce qu'il faut commencer par ici avant d'arriver la nouvelle avant d'arriver ici donc j'ai commencé à parler le problème ici premier problème deuxième troisième quatrième jusqu'à nouveau niveau et je l'ai mis dans grâce à dieu et ça en ce moment là il aussi dit mais à nous passons tout notre temps à nous plaindre nous passons tout notre temps à nous plaindre un genre a dit à j'étais situation cette situation était possible pourquoi problème arrive matin bonheur là pourquoi les situations bizarres m'arrive pas d'un bonheur là alors que ce sont même de telles situations que dieu va utiliser pour vous rendre grand pour vous rendre grand si vous êtes déjà grand de va vous amener ou au pied des cas là vous amener en bas mais si vous êtes petit vous avez des problèmes du ordre des solutions mais à sa manière souvent les gens sont libérés de prier pour dire adieu donne moi l'argent donne moi la bénédiction donne moi beaucoup de fruits de mon beaucoup de maisons demande beaucoup de voitures mais vous devez vous devez comprendre une chose c'est que la manière dont dieu va vous donner cette chose ça va déplacer votre entendement votre réflexion votre manière de réfléchir la manière dont vous vous attendez à ce que cette bénédiction arrive jusqu'à vous j'essaie de trouver le mot pour essayer de vous expliquer comment ça se passe comment s'est passé même dans ma vie ça ça j'ai vécu ça ouais j'ai vécu ça j'ai vécu ça c'est tout frais tout chaud ouais et j'ai vu et quand le problème a été résolu moi même après je me suis assis non et puis j'ai dit mais ah honnêtement je ne pensais pas que dieu pourrait m'amener à ce niveau là j'en j'en j'ai un niveau même plus bas que bas et dieu m'amener un niveau un plus haut que haut et là je me suis dit mais une chose que je n'ai pensé même pas avoir aujourd'hui ils pensent une chose à la caméra je n'ai je n'ai même pensé mais pas ça c'est cette chose là qu'est débarque aujourd'hui pour éviter mon bonheur grâce à dieu et cette partie des problèmes c'est de la difficulté que j'ai pu avoir cette chose là c'est le désert que dieu a pu me lever comme ça c'est en ce moment là j'ai dit que vraiment je ne pense pas qu'il existe une chose sur la tête c'est que moi je ne peux pas avoir qu'elle soit le prix ouais ouais c'est une question d'argent c'est une question de de l'esprit de dieu qui te guide à obtenir ce qu'il faut ce qu'il veut que tu tu puisses avoir là c'est ça il s'agit c'est qu'il faut que tu obtiennes l'esprit de dieu jusqu'à tenir ça c'est pas une histoire de dit tu as des connaissances pour le président où tu connais il ne sait pas c'est pas qui encore c'est une histoire de dire que dieu à un plan et il veut mettre à l'application son plan dans ta vie c'est-à-dire que toi c'est la promesse de dieu de ta vie si toi dieu tu as dit va te lever va te rendre quand même plusieurs personnes que je voyais ont vu ça toi tout ce que tu peux faire c'est du travail dur travail dur tu me réunis toi même tes moyens afin de pouvoir survivre maintenant quand le temps de dieu à venir là un problème va s'annoncer et quand le problème va s'annoncer là c'est de ce problème à que tu vas t'amener en haut c'est de ce problème va t'amener en haut même si ce problème va te conduire en prison même si ce problème va te conduire dans la tombe tu vas tomber rentré dans la tombe pour te ressusciter parce qu'il n'est pas l'heure pour que tu meurs et parce que dieu passe par les problèmes pour l'élever les gens et c'est plus qu'il dépose au moment c'est qu'à l'air de la planète je ne sais pas pourquoi je m'a pas fait d'être dans l'ordre de la famille de l'exemple je suis tout le bateau moins qu'à passer moi tu t'es plein au jeu de paix tu t'es plein où tu t'es plein mon ami si tu veux même foiné ta tête à projeté du l'année pente à tête à bas pour la remettre à sa place que si tu puisses traverser le désert que tu es en train de traverser parce qu'il le faut parce qu'il faut que tu traverses ces déserts parce qu'il faut que tu traverses ces difficultés et tout le monde en font de dieu tout le monde tout peut opérer des choses à la ville tout le monde même si vous êtes riche et donc ils sont riches pour de l'argent mais c'est un problème quelque part ce problème est là pourquoi ce problème est là pourquoi ce problème est là tout simplement parce que dieu veut faire quelque chose de grand dans ta vie c'est pas une question de d'argent quelque chose de vraiment grand à ça parce que tu es multi milliardaires que dieu ne veut pas t'utiliser pour le servir tu es milliardaire ou bien tu es chef de plusieurs entreprises quoi que ce soit tu veux dieu veut te prendre c'est pour te servir donc il va te faire traverser des situations c'est là que vous allez trouver gens des hommes très riches ou des multi milliardaires qui sont malades et qui ne savent pas comment comment faire leur argent ne les permet pas de pouvoir se soigner de pouvoir sortir de la maladie sorti de la souffrance toutes ces situations là sont là pourquoi toutes ces situations sont là où la gloire de dieu c'est pourquoi moi je vais te dire pour terminer cette vidéo extraordinaire mon ami si quelque chose de mauvais arrivé c'est que je suis de grave tu arrives et que ça te choque ça te choque même plus que le choc ne te plaît pas ouais ne te plaît pas juste assieds toi et réfléchis à qu'est ce qui ne va pas pourquoi ça se passe comme ça et qui dit seigneur pardon pour faire quelque chose pour moi ouais c'est un petit seigneur mon dieu pardon vous faut que ça se fous ce sont pour faire quelque chose pour moi maintenant si ce problème doit m'amener un niveau plus haut sur ce problème à m'élever il s'en taille à toi allons-y allons-y ensemble arrête de lamenter arrête de trop dit des choses arrête de trop bavarder arrête de confier tous des problèmes à tout le monde même assumer que tu sais même peut-être on connaît qu'ils peuvent rien faire pour toi dieu peut aider et dieu agit dans le secret et il agit en esprit quand dieu agit là tu es dans le silence tu as l'étude qui dit ta bouche ne remue pas tu as seulement tu écoutes et tu obéis tu écoutes tu obéis je te dis écoute tu te parles d'écoutes régale fait ça c'est ceci c'est comme ça c'est comme toi tu te lèves je te dis voici quelqu'un malade à ta famille je vais utiliser par les soigner la personne pour aller décrire la personne à toi toi tout ce que tu avais c'est de m'écouter un regard à boucher la barre tu te lèves les fois d'un diamètre l'étoile et il est pas quand il fait qu'il lève en ce moment là tu as poussé fait mais toi c'est d'attendre la voix de dieu mais dans j'ai dit j'ai vu dans la poussée mais n'a bougé à plus d'un plus de plantes il ya plus de plantes c'est là qu'il a bien maintenant il faut pas l'apprendre le conseil qu'elle a pour ça comme tu fais tu coupes tu coupes l'apprentement ouais tu coupes après tu dis le gâteau retourne pas en tout cas vivus qui dit tout à fait tu te retournes vite aussi si tu te joues à choco j'en marche et comme ça j'ai un chocolat de deux attaillé mais maintenant je goûte c'est toi qui fait ton temps à l'éducation je te dis lève toi mâche tout doucement toi si tu dois te lever et tu dois marcher doucement si j'étais dit où tu dois vite le poids et cours l'apprentissage 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 888 quelque soit leur que ce que tu fais tout bout sa cuillère et lève et tu fonces et tu vas agir dans ta vie c'est-à-dire que cette histoire de duras c'est pas une histoire qui est donnée à tout le monde mais je vous dis tout simplement que c'est de cette façon là que dieu a agi parce que je veux nous voir cela même dans ma vie où je veux de voir ça sera une voie c'est la démarche et ouais j'ai agi au moment où personne ne s'y attend dieu a agi au moment où les gens pensent que c'est impossible dieu a agi au moment où il ya des difficultés qui ne pourra jamais agir dans le bonheur il va t'apporter quoi c'est pourquoi quand vous voyez les gens de la souffrance là d'ailleurs ne les laissez pas si vous pouvez les aider faites faites ce que vous préférez fait ce que vous préférez parce que dieu avec ces gens des personnes qui soutiennent les gens qui sont dans les difficultés tout ça pour te dire mon frère dieu est réel il a agi dans ma vie il n'y a même pas sept jours c'est tout suite la m'a poussée encore m'a dit écoute va les parler va les parler peut-être que parmi vous les 49 mille personnes qui nous suivent il ya une personne à qui ce message est adressé principalement peut-être vous ça va nous toucher pour demain il ya quelqu'un que je suis aujourd'hui mon frère si tu avais une situation difficile ma soeur si je t'avais une situation difficile ne paie pas espoir dieu vient chez toi aujourd'hui la large je te parle tu veux chez toi dieu vient chez toi dieu vient il vient chez toi il vient chez toi même il vient chez toi du mal et où tu ne peux pas comprendre du mal et je ne peux pas comprendre il faut être concentré c'était dans le congo ça elle partage unité sur le réseau bel et tout bizarre vous quittez dans ça sinon quand le monde doit venir quand il est venu qui s'adresse fait la partie ouais vous passez pour tard par la décennement la voisine la voisine du quartier et l'avancée elle s'est pas préparée et l'avancée et de la mêlotte comme son mari là où mon ami ma soeur si je sais que je suis de dieu faut quitter de l'étude qu'on va pas te faire avancer sur l'accord le monde va venir du vent de l'un de dieu a venu comme ça va te trouver le congo ça je la voisine il va partir il faut rester concentré et des meilleures situations où dieu utilise vraiment les gens dans la situation où les gens se retrouvent ceux là où tout le monde vous a abandonné vous frère vous abandonnez les voisins vous abandonnez les gens vous abandonnez parce que c'est fini pour vous qu'est ce que qu'est ce qu'est ce que vous voulez apporter c'est à ce moment là que l'esprit de dieu maintenant vient et s'y rapproche de vous jour pour jour quand vous êtes cette situation qu'est ce que vous dites qu'est ce que les gens disent en général l'indiqué et dieu toi si tu m'abandonner les gens m'abandonner et pourquoi ma soeur je n'ai pas d'abandonner mon frère de ne peut pas donner un être humain qui est à son image que lui m'a créé que le vent souffle tu respires tant que tu respires c'est que dieu est là mais toi même toi sera dans la tête une bonne fois pas tant que tu respires c'est que dieu est là le ventre sous c'est dieu tout ce que tu vois qui vit qui bouge autour de toi là ouais ça c'est dieu c'est à cause de lui ça connaît sa présence que tout ça ça bouge même moment que tu vois ici à te dire si je bouge ouais c'est à cause de dieu parce qu'il faut que l'esprit de dieu soit en moi que je puisse bouger que je puisse aider aujourd'hui ma soeur honnêtement il faut qu'il soit fait avec toi dieu peut agir d'avis range ta vie soit soit toi toi même des choses inutiles sans toi toi même des choses inutiles parce que là toi mais tu dois poser des pâtes qui vont vous m'aider par exemple tu cherches par des gens et tu veux que dieu te touche c'est pas possible dans la matière consciente c'est pas possible mais dieu est tellement bon qu'il peut venir encore fait quelque chose pour toi mais tu dois faire une fois tu dois faire une fois faut pas me dire que je t'ai pas dit tu dois faire une fois où à vous même devez faire des efforts dieu doit voir que vous avez fait des efforts jusqu'à vous n'avez plus vous ne savez plus quoi faire c'est en ce moment là qu'il vient et il agit vous le rendez la gloire je dirais même vous le rendez toute la gloire là là maintenant moi je ne peux pas dire que c'est moi qui ai fait toutes ces choses là maintenant moi je ne peux pas dire que c'est moi que j'ai fait des choses extraordinaires que dieu j'aime de faire dans ma vie non je ne vais pas dire si je vous dis vraiment avec précision les éléments que dieu a fait dans ma ville peut-être que vous vous allez venir me dit qu'il n'y a pas de soutenir tiens tiens encore tiens encore de l'argent tiens des maisons tiens des voitures prends sa faute de mes eaux mais j'ai grâce à secret on dit le salut est personnel chacun doit vivre son espéril c'est pourquoi je vous la rencontre après que dès que vous écoutez ça non ça puisse entrer dans votre tête votre esprit et puis vous serez un tas vous serez prêt maintenant vous serez prêt vous ne comptez pas sur un homme ne comptez pas sur moi ne comptez pas sur quelqu'un à l'enfant du seul à l'enfant jésus-christ qui peut vous conduire vers dieu toutes les personnes sincères qui peut vous amener vers le bon chemin là priez pour ces gens là et un front est ce que j'ai bien fait de faire cette vidéo est ce que tu as bien fait de me pousser à vous raconter ça si vous pensez que je suis vraiment c'est bien partager cette vidéo à tous vos potes à tous vos cas et on doit savoir que dieu existe partager cela partager cette vidéo à vos potes ouais moi je vous dis ce que je suis à des gens qui vivent qui ont vécu des trucs des hommes qui étaient sur les lignes des hôpitaux et les lignes des hôpitaux à tout de mourir il faut et même le témoin m'a fini par eux je suis là de dire dieu pardon viens me sauver mais dans ça là dieu l'a sauvé 1 mais je veux pas mais il s'est rêvé il est arrivé de la mort oui il parle et oui ni comment il nous racontait ça il veut pas venu à côté et là tranquillement au salon à te de voir les pierres encore les pierres rose pierre mon frère moi je prends pas des pieds je suis pas autorisé à boire bien je ne suis pas beaucoup de femmes même une femme je n'en ai pas le moment mais j'ai pu juste dit que moi je peux pas me taire sur le bienfait du dieu dans ma vie aujourd'hui là et moi je m'étais dit qu'aujourd'hui j'ai opéré des grands miracles dans ma vie 2 grands miracles en 7 jours 2 2 même là où je suis là même quand je suis assis là j'ai dit mais comment c'est possible qu'ils soient arrivés à ce niveau là même j'ai dit moi si j'ai pu arriver à ce niveau grâce à tu sais que j'ai plus tout avec dieu donc je vais continuer à suivre je vais continuer à vous parler de Dieu avec plusieurs fois encore parce que j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu hey vous êtes où même vous êtes en quoi que dieu vous réveille aussi et soyez prêt soyez prêt c'est parti pour la prochaine vidéo waouh c'est extraordinaire merci d'avoir regardé cette vidéo si vous voulez soutenir sur le bonheur sur la chaîne dans la description vous trouverez un lien où vous pouvez te chercher tout simplement une note où se trouvent nos informations bancaires merci d'un france pour tout que Dieu bénisse et je vous souhaite pour la prochaine vidéo c'est parti